Si t'as cliqué sur cette vidéo, t'es probablement quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui a des objectifs et qui compte bien se donner les moyens de les atteindre. Peut-être que t'as envie de vivre de ta passion pour le dessin, peut-être que t'as envie de t'expatrier au Japon, peut-être que t'as envie de te bâtir un physique dont tu es fier, peut-être que t'as envie de devenir bilingue anglais une bonne fois pour toutes, mais t'as bien dû le remarquer, atteindre ses objectifs c'est pas facile, sinon tout le monde le ferait. Et puis heureusement même que c'est difficile j'ai envie de dire, parce que si c'était si facile, tu te sentirais pas fier de toi après avoir atteint tes objectifs. Mais dans cette vidéo je voudrais te parler d'un de mes concepts que j'ai appelé la stratégie infaillible, qui va te permettre d'atteindre tes objectifs quasiment à coup sûr, à 99% de chance. Je t'explique tout ça, peut-être qu'aujourd'hui t'as l'impression que tes objectifs sont encore trop lointains, que ça va demander énormément de temps et d'efforts pour y arriver. Peut-être également que ta stratégie pour les atteindre est pas encore très claire, il y a encore du brouillard mental, t'es dans le flou, tu sais pas vraiment quoi faire au quotidien pour avancer. Et peut-être qu'en conséquence tu procrastines régulièrement, tu remets à plus tard tes objectifs du jour, tes bonnes actions, tes bonnes habitudes, etc. Et donc tu n'avances pas. Le problème c'est pas une question d'autodiscipline ou je ne sais quelle connerie, le problème c'est qu'aujourd'hui t'as un point A dans ta vie, d'accord, et tu veux atteindre un point B. Mais le problème c'est que ces deux points sont très éloignés et entre les deux tu sais pas vraiment ce qu'il y a, t'as pas vraiment de stratégie pour relier ces deux points entre eux. Et le vrai problème c'est que tant que t'as pas une vision très claire et très précise de ce qu'il y a entre le point A, la situation initiale, et le point B, ton objectif que tu veux atteindre, et bien ton objectif ça restera juste un fantasme, tu vas jamais avancer au quotidien. Et finalement ta probabilité d'atteindre cet objectif elle est de zéro parce que tu passes pas à l'action. Forcément tu vas jamais avancer si tu ne passes pas à l'action. Et donc pour régler ce problème moi j'ai ce concept de stratégie infaillible. La stratégie infaillible qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée de prendre un de tes objectifs et au lieu de simplement te dire j'aimerais bien atteindre cet objectif un jour, tu vas te demander quelles sont les quelques actions que j'ai à faire tous les jours au quotidien, donc les habitudes qui vont me permettre d'atteindre cet objectif à 99% de chance. La stratégie infaillible doit être extrêmement simple, tu dois pouvoir l'écrire en quelques lignes seulement, donc entre une et quatre habitudes que tu vas réaliser sur une base quotidienne, hebdomadaire, peu importe, ou alors ça peut être des règles, des choses à ne pas faire plutôt que des choses à faire, qui vont te permettre de réaliser ton objectif avec une probabilité de 99%. Je dis 99% parce qu'il y a toujours des imprévus, on peut jamais tout anticiper, si ça se trouve demain un astéroïde va se cracher sur la terre et on va tous mourir, mais bon c'est quand même improbable, mais bon dans le doute on met quand même 99%. Le principe derrière la stratégie infaillible c'est qu'à partir du moment où tu as défini une bonne stratégie infaillible, la seule condition pour que tu réussisses à atteindre ton objectif c'est la régularité, c'est de te tenir à ta stratégie, de respecter les termes de ton contrat en fait. Tant que tu te tiens à ta stratégie, la question c'est pas de savoir si tu vas réussir, mais quand tu vas réussir, c'est mathématique, c'est juste une question de temps. Un premier exemple de stratégie infaillible, imaginons quelqu'un qui pèse 60 kilos, qui est maigre et qui a l'objectif de poser 75 kilos et d'être très musclé, d'avoir un physique dont il est fier. Une stratégie infaillible qui veut lui permettre à tous les coups quasiment d'atteindre cet objectif, ça va être dans un premier temps de manger 3000 calories par jour de manière saine, donc pas de junk food ou quoi, mais de la nourriture saine. La deuxième règle ça va être de dormir 8h par nuit absolument toutes les nuits, et la troisième règle ça peut être par exemple faire une séance de musculation tous les 5 jours, du lundi au vendredi par exemple avec une pause le week-end, et puis on pourrait peut-être ajouter éventuellement en bonus ne pas boire d'alcool. Donc si tu suis cette stratégie, que tu l'appliques dans le temps, que tu continues, que tu es régulier, que tu persévères, c'est juste mathématique, tu vas atteindre ton objectif. Le gars il va passer de 60 kilos à 75 kilos parce que la stratégie elle est en béton, la stratégie fonctionne et finalement il y a juste à la suivre pour atteindre l'objectif à coup sûr. Deuxième exemple, quelqu'un qui veut lancer une chaîne YouTube et qui a pour objectif d'atteindre les 5000 abonnés sur sa chaîne YouTube. La première habitude ça peut être par exemple de publier 3 vidéos dans ta thématique absolument toutes les semaines. La deuxième habitude ça peut être par exemple de noter 3 à 5 points d'amélioration après chaque vidéo publiée pour être sûr de toujours faire mieux, de toujours s'améliorer et de proposer du meilleur contenu, plus intéressant, plus qualitatif. Et puis la troisième habitude ça pourrait être par exemple de se former pendant une heure par jour sur toutes les compétences qui gravitent autour du succès sur YouTube comme par exemple l'éloquence, la capacité à s'exprimer aisément à l'oral, la persuasion, le storytelling, s'exprimer avec des métaphores, ce genre de choses, enfin toutes ces compétences qui vont permettre de créer du meilleur contenu, du montage vidéo par exemple, pendant une heure par jour travailler toutes ces compétences. Donc finalement en appliquant cette stratégie tout simple qui a en plus un côté remis en question avec les points d'amélioration, t'es quasiment sûr sur le long terme d'atteindre ton objectif d'avoir 5000 abonnés sur ta chaîne YouTube, c'est pas un million d'abonnés, c'est 5000 abonnés, c'est quand même pas sorcier non plus. Un exemple personnel maintenant, tu le sais peut-être, mais moi je suis expatrié en Thaïlande, je vis en Thaïlande maintenant depuis plusieurs années et j'ai décidé d'apprendre la langue thaïlandaise, ça fait maintenant à peu près un an et demi que j'ai commencé, j'ai pas toujours été très régulier, mais cette année 2020 j'ai pour objectif de parler couramment thaïlandais avant la fin de l'année, avant le 31 décembre. Jusqu'ici ma stratégie infaillible c'était de prendre deux cours particuliers avec une prof qu'on s'appelle deux fois par semaine sur Skype, ça je le fais, ça marche très bien, je progresse. Deuxième habitude, c'est d'absolument tous les jours prendre un moment pour étudier le vocabulaire. J'ai une application sur mon téléphone dans laquelle j'ai des cartes que je peux retourner avec du vocabulaire, la définition en anglais de l'autre côté, ce qui me permet de mémoriser, ça je le fais absolument tous les jours, que ce soit juste 5 minutes comme ça vite fait, ou alors plutôt 20 minutes quand j'ai le temps, mais je le fais au moins tous les jours. Donc ça c'était ma stratégie en deux étapes jusqu'ici, le problème c'est que je me suis rendu compte que effectivement je progressais, mais je progressais pas assez rapidement pour pouvoir parler couramment avant la fin de l'année. Donc j'ai décidé de rajouter une troisième règle qui est de parler thaïlandais au quotidien avec ma copine tous les jours. Comme ma copine est thaïlandaise, c'est une belle opportunité pour moi de m'améliorer, j'ai juste à bannir l'anglais, alors on le fait pas tout le temps, il y a des moments où quand même, voilà, comme je suis pas encore très très bon en thaïlandais, faut qu'on se comprenne, mais par exemple quand on est à table, quand on mange, qu'on discute, et bien on parle seulement en thaïlandais, et donc ça me force à pratiquer, et je suis sûr qu'en rajoutant cette troisième règle, ça va me permettre d'atteindre mon objectif avant la fin de l'année. Allez, un dernier exemple pour la route, quelqu'un qui a pour objectif de faire un tour du monde pendant six mois, de voyager de pays en pays, en mode sac à dos, peu importe, là ce que j'ai mis c'est par exemple, première habitude pour la stratégie infaillible, ça va être de mettre 300 euros de côté absolument tous les mois, parce qu'évidemment voyager ça demande de l'argent, donc si tous les mois tu mets 300 euros de côté, il y aura forcément un moment où tu auras assez d'argent pour faire ton tour du monde, c'est mathématique encore une fois. Et deuxième règle, ça peut être par exemple, le dimanche, une fois par semaine, tu prends une heure pour étudier les destinations que tu as envie de faire, pour préparer un petit peu tes itinéraires, etc., pour gérer la logistique, et donc si tu fais ça, si tu mets tous les mois 300 euros de côté, et qu'à côté tu te renseignes sur les destinations, il y aura forcément un moment donné où tu seras prêt à partir, tu auras juste à attraper ton sac à dos, à prendre tes affaires et à te barrer, parce que tu es prêt, tu as tout ce qu'il faut. Donc tu vois bien avec ce concept de stratégie infaillible, non seulement tu as une stratégie qui est extrêmement simple à suivre, qui tient en quelques lignes, donc finalement il n'y a pas à se poser 10 000 questions, c'est juste tu le fais, tu le fais, tu persévères. Et deuxièmement, si tu suis ta stratégie, si elle est bien établie, si elle est bien réfléchie, tu es sûr à 99% d'atteindre ton objectif, donc c'est génial finalement, tu as juste à persévérer, à être régulier. Alors là il y en a qui vont venir me dire, oui mais c'est dur, oui mais moi j'abandonne, j'arrive pas. Mais là j'ai envie de te dire, c'est de ta responsabilité, c'est ta faute finalement, si tu n'atteins pas ton objectif, si tu procrastines, c'est de ta responsabilité et de personne d'autre. Donc ce que tu fais à ce moment-là, c'est que tu apprends à être efficace, tu apprends à être régulier, tu développes cette compétence, la régularité c'est une compétence, donc tu te formes sur le sujet et tu continues, tu persévères et puis tu vas y arriver. Demande-toi également si c'est ta priorité, si tu te rends compte que ta priorité c'est de sortir, boire des coups avec tes potes plutôt que d'atteindre ton objectif, effectivement ça va être compliqué de tenir sa stratégie infaillible. Mais en revanche, si ton objectif est ta priorité absolue, ta priorité numéro 1, et que tu désires plus que tout au monde d'atteindre cet objectif, tu vas avoir aucune difficulté à passer à l'action sur le long terme, parce qu'il te suffira de te rappeler régulièrement pourquoi est-ce que tu le fais, quel est ton pourquoi intérieur. Une autre objection que j'ai régulièrement avec ce concept, c'est, oui mais moi mon objectif il est trop gros, je ne peux pas établir de stratégie infaillible, parce que ce que je veux c'est trop lointain, ça ne marche pas. Et là effectivement je suis d'accord, si aujourd'hui ton objectif c'est d'être millionnaire, qui a quand même un très gros objectif, alors qu'aujourd'hui tu es fauché, tu as un crédit à rembourser, tu es étudiant, tu n'as pas de taf, ça va être très difficile évidemment, c'est lointain, c'est très lointain, et tu ne peux pas mettre en place une stratégie avec quelques habitudes qui vont à coup sûr te permettre de devenir millionnaire. Mais dans ce cas-là la solution c'est de découper ton gros objectif en sous-étapes, et donc tu vas te focaliser non pas sur le gros objectif lointain, mais sur une sous-étape qui est plus proche. Pour mon exemple, un sous-objectif sur lequel on pourrait se concentrer dans ce cas-là, c'est rembourser ta dette et mettre 10 000 euros de côté, c'est un bon départ déjà, c'est la première étape. Et là pour ça tu peux mettre en place une stratégie infaillible, tu peux commencer à développer un business sur internet par exemple, pour générer des premiers revenus complémentaires, tu peux réorganiser ton budget pour dépenser moins d'argent de manière stupide, et voilà, allouer plus d'argent à ton objectif. Donc finalement c'est ça la clé quand tu as un objectif qui est beaucoup trop ambitieux, beaucoup trop élevé, et bien tu vas le découper en petites tranches, et tu vas te concentrer sur la première tranche, tu vas mettre en place une stratégie infaillible pour cette tranche, une fois que ce sera atteint tu vas passer à la suivante, puis à la suivante, etc. C'est comme ça que ça marche. Donc j'espère vraiment que cette vidéo t'aura donné des pistes, t'aura fait réfléchir un petit peu sur comment t'organiser pour atteindre tes objectifs. Maintenant si tu veux aller plus loin, sache que je t'offre une formation qui est totalement gratuite, c'est une formation vidéo qui s'appelle 12 stratégies pour te construire une vie extraordinaire. On va énormément parler d'atteindre ses objectifs, de stratégies à mettre en place, c'est le titre justement, 12 stratégies pour te construire une vie extraordinaire. Donc je t'invite vraiment à t'inscrire à cette formation, le lien se trouve juste en dessous dans la description, de mémoire là je crois qu'il n'y a pas loin de 10 000 personnes déjà qui se sont inscrites depuis que je l'ai lancé, donc c'est assez impressionnant, il y a plein de gens qui se sont déjà lancés. Donc t'as le lien juste en dessous dans la description de la vidéo, tu cliques dessus, tu rentres ton email et puis je t'envoie tes vidéos de formation jour après jour directement dans ta boîte mail, c'est des vidéos privées, je te demande de ne pas les partager, c'est seulement pour les gens qui se sont inscrits, mais en tout cas si t'es quelqu'un d'ambitieux ça va déjà énormément t'aider. Donc sur ce je te souhaite de passer une excellente journée, on se donne rendez-vous de l'autre côté dans la formation offerte, lien en dessous en description, passe une super journée, ciao ciao !